Ciao a tutti, épisode numéro 12 du double CDF avec les Girondins de Bordeaux. Il est l'heure pour les Girondins de prendre leur revanche sur le stade de Reims, qui nous a éliminé de la Coupe de France quelques jours plus tôt. Pour cette rencontre, je fais confiance au jeune Marvin Delima, en manque de temps de jeu pour évoluer aux côtés de Elis et Oudin en attaque. Mais autant vous le dire tout de suite, rien n'ira dans ce match. Ma défense manque clairement d'agressivité. Tout est plié en deux minutes. Mes joueurs semblent fatigués, en manque d'inspiration et surtout, sans réaction. C'est un peu la déception pour mes hommes qui s'inclinent une seconde fois cette semaine face à un adversaire que nous avons su dominer à l'aller. Nous nous sommes ensuite rattraperés en battant Lens au stade Bollard, mais nous avons de nouveau sombré contre le Paris FC. De quoi m'occuper l'esprit et me poser des questions sur ma charnière centrale principalement. Bien sûr, je suis en avance sur les objectifs du conseil d'administration, mais honnêtement, connaissant mes joueurs, j'espère mieux pour mon élite. Pour l'instant, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive et laisserai donc intacte ma défense, mais j'essaierai demain Ismaël Garbi en attaque. Je dois motiver mes gars en leur rappelant que l'île est juste devant nous au classement, sans leur mettre la pression. Et les jeunes frappent fort d'entrée de jeu, notamment Eden de Smet qui prend ses responsabilités en n'hésitant pas à balancer une frappasse qui nettoie la lucarde opposée. Mais en défense, Rafat Strachek doit clairement s'employer pour boucher des trous. Et il se voit. contraint de s'incliner sur un tir de Bayou. Et ce n'est pas fini car mes défenseurs n'apprennent pas de leurs erreurs, ce qui met en rogne notre gardien. Et Bayou, décidément trop libre, martyrisent les gants de Rafat, qui tient le choc malgré tout. Et que dire du numéro 2 Albert Ellis qui nous permet de décrocher une victoire miraculeuse ? Mes joueurs gagnent la bataille des poursuivants et réalisent la bonne opération du jour en recollant au LOSC. Dylan De Vries revient de France avec le jeune défenseur Achille Blanchard dans ses valises qui pousse Henri Lejeune vers la sortie. Tandis que Michel Claes me propose Enzo Simons, un Belge de 16 ans. Mais pas le temps de m'y attarder car la Ligue 1 continue avec la réception de Strasbourg pour cette 28ème journée. Toujours autant de doutes sur ma charnière centrale. Ce qui ne semble pas être le cas de Rezus Basquez qui a des vérités offensives. Albert Ellis montre son intelligence de jeu en décalant David Hagevili qui ne se prive pas de briller comme pour montrer au jeune qu'il n'est pas prêt à laisser sa place. Et j'ai envie de dire heureusement car en défense Bokele n'arrive pas à inverser la tendance et l'impression de manque de maîtrise de sa part. Alors qu'en attaque De Smet et Elise régale par leur créativité et leur instantanéité, En défense, c'est encore et toujours des trous béants dans notre surface que Stratcheck n'arrive pas à combler. L'opposition semble tourner à l'avantage des Strasbourgeois, qui contre mieux nos offensives et qui s'infiltre facilement derrière notre ligne défensive. Ce match est un martyr pour nos nerfs chaque fois que les Alsaciens s'approchent de notre cage. Mais l'abnégation et le courage de mes attaquants sont récompensés, particulièrement Elis qui s'offrent le luxe d'un triplé. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Malcom Bokele est décidément à la rue et n'empêche pas le quatrième but Strasbourgeois synonyme d'égalisation. Et la fin de match est un calvaire car Strasbourg sent que nous sommes en difficulté en défense et pousse pour arracher la victoire, ce que le patron de Stratcheck leur refusera. Sous-titrage Société Radio-Canada Les supporters restent frustrés, à juste titre, tout comme moi d'ailleurs, malgré la domination de Elis, car les erreurs défensives ont coûté très cher lors de ce match nul concédé face au Racing Club de Strasbourg. Cela faisait quelques matchs que j'hésitais, mais cette fois-ci ma décision est prise. Malcom Bokele va devoir laisser sa place au jeune Français Alexis Denis, en qui je fonde un immense espoir. Certes, l'opposition face au PSG ne sera pas évidente pour lui, mais ce sera aussi l'occasion de le tester en conditions réelles. Et le début de match me donne un peu peur, mais Stratcheck et les gars tiennent bon. Tout au moins la première demi-heure, car nous craquons sur coup de pied arrêté suite à un corner. Les joueurs se décident enfin à jouer, et Albert Elis, trouvé en profondeur, trompe Gianluigi Donnarumma. Ça joue bien des deux côtés, les défenses contenant assez bien les assos, qui se résument finalement à des frappes lointaines. À ma grande surprise, ce n'est pas Kylian Mbappé le parisien le plus dangereux, mais bien Carlos Soler qui multiplie les occasions. Et qui finit par trouver la faille sur une demi-volée décroisée du pied droit. Cet avantage booste l'envie des parisiens d'enfoncer le clou. Mais les Bordelais n'abdiquent pas à l'image de Ismaël Garbi, qui n'est pas loin d'égaliser sur cette frappe croisée. Mais la motivation et les idées sont là. C'est encore côté gauche que l'éclaircie arrive. Et Elis reprend victorieusement la passe de Vasquez. C'est le moment choisi par Mbappé pour se réveiller. Et Strachek est chaud dans son match. Et les parisiens s'agacent de nous avoir laissé revenir au score. Et nous continuons d'apporter le danger par les côtés, car le PSG laisse de plus en plus d'espace. Et à force d'y croire, nous osons produire un jeu plus offensif. Et Elis, se retrouvant en position de tir, préfère transmettre le ballon à Rémy Houdin, absolument seul, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but adverse. C'est l'exaltation dans nos rangs. Et une grande victoire contre une très belle équipe. De quoi me faire rêver d'Europe avec ces gars-là. Et notamment les jeunes qui commencent à pousser la porte. Car cet objectif personnel n'est plus vraiment utopique. Et je peux le dire maintenant à voix haute, la qualification en Coupe d'Europe est à portée de main. C'était Gassibini Matneuf qui vous donne rendez-vous pour le 13e épisode de Soudoublet CDF et qui vous dit à presto.